Zone de Tchentour, nord-ouest du Cap-Corse. Aujourd'hui, les douaniers cherchent à repérer le bateau d'un patron pêcheur spécialisé dans l'espadon et le thon. Ils veulent vérifier que le professionnel respecte les quotas imposés par l'Europe. Rien n'est en vue, Rodolphe, l'officier, décide de retourner sur la vedette. On mouille à proximité ? Ouais, on mouille ici, là. On est là, non ? Ok, on arrive à faire... Le contrôle de la pêche n'est pas le cœur d'activité des douanes maritimes, mais fait partie des missions dites d'AEM. AEM comme Action de l'État en mer. Le contrôle de la vitesse, la lutte anti-pollution ou la surveillance des aires marines protégées. Sur les écrans de leur vedette, les douaniers repèrent leur cible. Oh putain, t'as un dégât. Il rentre, hein ? Il arrive, ton bateau. Il est là. Moi, j'ai sa route 144. Ouais, il vient ici. Bon, allez, mettez à l'eau et puis voilà. Dans quelques instants, l'équipe va intervenir. Mais dans l'obscurité, la manœuvre d'abordage est périlleuse. Il n'y a rien à l'eau. Bonjour, c'est la douane. On va monter à bord pour un contrôle. Vous allez sur Tientoury ? Ok. Vous avez rien de spécial à déclarer au service de la douane ? Non, non. Fais pas de ton alors, du coup. Pardon ? Pas de ton ? Non, non, non. Première chose à faire, contrôler les prises. Le pêcheur n'a pas menti. Aucun ton rouge n'est dans la glace. Là, il y a combien d'espadons ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Contrôle terminé. Rien à signaler sur la licence de pêche ou sur la taille des poissons. Seul problème, l'un des deux marins à bord n'est pas déclaré. Moindre mal, le patron pêcheur en sera quitte pour un procès verbal et une convocation auprès des affaires maritimes. Après, il justifie l'embarquement du troisième personnel parce qu'en fait, il avait la main complètement abîmée. Donc, il a pris quelqu'un au pied levé, comme ça, qu'il a connu, qu'il a embarqué. Les douaniers, eux, n'ont pas le temps de souffler. La mission est tout juste terminée, qu'il faut déjà reprendre la mer. Direction Calvi pour une opération de contrôle fiscal le lendemain matin.